L'hiver, les chemins de fer sont confrontés comme les autres types de transports aux intempéries dus à la neige. Alors pour dégager la voie, les cheminots utilisent des wagons chasse-neige. Sur ces wagons, il y a un socle ou une lame qui va repousser la neige sur les côtés de la voie. Les réseaux Hornby étaient très attractifs pour les enfants car très ludiques et très colorés. Une multitude de wagons de marchandises fonctionnelles permettait aux enfants de prendre la place du cheminot et de reproduire ses gestes quotidiens. Il en a produit à partir de 1924 et comme à son habitude, les modèles sont personnalisés selon le pays de destination comme ce modèle anglais que nous possédons au musée ou encore ces modèles français marqués au nom des compagnies ferroviaires de l'époque ici NOR et PLM, Paris-Lyon-Marseille. Alors voici le mien de la compagnie NOR. Comme vous pouvez le voir, il y a ici donc un socle qui va pouvoir repousser la neige sur chaque côté de la voie et comme vous pouvez le voir aussi, lorsque l'on avance, l'hélice tourne. Alors ce wagon n'était pas motorisé, il était poussé par une locomotive. En France, pour voir un chasse-neige, il faudra vous rendre à la cité du train de Mulhouse. Au musée, vous pouvez voir d'autres objets sur le même thème, notamment dans la marque Markling avec ce wagon porte-ski qui, comme je l'ai appris lors d'une de mes visites, existe vraiment en Suisse. Et depuis peu, nous avons acquis ce superbe brise-glace Markling écartement 1, c'est-à-dire 1,32ème. N'hésitez pas à nous rendre visite pour pouvoir les admirer vous-mêmes. Sous-titrage ST' 501